Salut petit terrien, dis-moi, comment se passe ta vie de tous les jours ? J'imagine que tu vis dans une maison, que tu vas à l'école, au parc, au supermarché. Sais-tu que des enfants vivent une vie plus difficile ? Que pourrait-on faire pour que tous les enfants grandissent dans les meilleures conditions ? C'est justement le travail de l'UNICEF de protéger les enfants. Par exemple, en cas de guerre ou de catastrophe naturelle, l'UNICEF leur vient en aide. Avec moi, tu vas découvrir les promesses que les adultes ont faites aux enfants. Il existe aussi des endroits où les enfants sont obligés de travailler, de se marier ou même de faire la guerre. On ne peut pas tolérer ça. Tes parents ont-ils déjà montré ton acte de naissance ? Quand un enfant naît, son prénom et son nom sont écrits sur une liste avec ceux de tous les habitants de sa ville. En échange, il reçoit un acte de naissance. Sans ce papier très important, un enfant ne peut pas aller à l'école ou se faire soigner à l'hôpital. C'est le droit à l'identité, le droit numéro un pour être protégé. Pour bien commencer dans la vie, il faut être en bonne santé, n'est-ce pas ? Pour ça, il faut d'abord que les mamans soient en bonne santé. Tu as déjà été vaccinée ? Sais-tu à quoi sert cette petite piqûre ? Eh bien, elle te protège contre de nombreuses maladies, dont certaines pourraient menacer ta vie. L'eau est aussi très importante pour rester en bonne santé. Figure-toi que toutes les maisons ne disposent pas d'un robinet. Il y a l'eau que tu bois, mais aussi l'eau pour te laver les mains, aller aux toilettes. Pour grandir, un enfant doit bien manger, sinon cela peut être très dangereux. Ce n'est pas pour rien qu'on dit mourir de faim. Les enfants qui ne mangent pas assez souffrent de malnutrition. La chance d'aller à l'école, oui. Ce n'est pas le cas de tous les enfants, et ce sont surtout les filles, qui ne sont pas autorisées à aller à l'école et doivent travailler. Sous-titrage Société Radio-Canada